Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner entre 100 et 300 euros par jour gratuitement avec Google Maps. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, likez la vidéo pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun contenu à venir et lâchez en commentaire juste en dessous, gagner de l'argent en ligne. Pourquoi ? Tout simplement parce que je fais gagner 3 personnes au hasard parmi les personnes qui commentent et je vais leur faire gagner tout simplement un coaching de 30 minutes sur le fait de débuter une entreprise en ligne, un business en ligne. Donc commentez juste en dessous, gagnez de l'argent en ligne et je prendrai au hasard 3 personnes. Sachez également qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine, un workshop 100% gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022. Donc cliquez immédiatement sur le premier lien dans la description. Simple, notamment suivi par certains membres de la formation comme Elisa, Elisa qui m'a dit comment tu vas, je te donne des nouvelles de mon avancement car j'ai enfin dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires avec l'agence. Cela fait même pas un an que j'ai rejoint la formation et l'autre bonne nouvelle c'est que cela fait maintenant deux semaines que j'ai bougé à Bali avec mon copain. Donc Elisa, membre de la formation qui a réussi à dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires et qui a déménagé à Bali avec son copain. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer pas à pas comment réaliser de l'argent, comment gagner de l'argent grâce à Google Maps. Donc c'est très simple, ce qu'on va faire en premier c'est qu'on va choisir une niche. Donc une niche si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement un rassemblement de professionnels qui partagent en fait les mêmes intérêts professionnels. Donc par exemple la niche des dentistes, la niche des chirurgiens esthétiques, la niche des agences immobilières, des restaurants, des salles de sport, etc. Ce sont des professionnels dans un secteur donné. Donc la première chose c'est qu'on va choisir sa niche. Ensuite on va tout simplement aller sur Google et on va taper la niche que l'on souhaite avec sa location, c'est-à-dire la ville où l'on se trouve. Donc par exemple je suis sur Google et je tape simplement dentiste Paris. Donc je tape dentiste Paris, il me suffit juste de scroller un peu vers le bas et je me retrouve sur Google Maps. Je vais sur autre adresse et là je me retrouve sur tous les dentistes en fait qui sont présents sur Google Maps et qui se situent à Paris. C'est comme ça qu'on commence à gagner de l'argent avec Google Maps. Maintenant comment on va faire pour gagner de l'argent avec cette méthode ? C'est que tous les professionnels en fait, la majorité des professionnels que vous voyez à l'écran, eh bien ils fonctionnent à l'ancienne quand il s'agit de marketing. C'est-à-dire qu'ils vont faire en fait du marketing du bouche à oreille, par exemple pour obtenir de la nouvelle patientèle. Ils vont passer par ce qu'on appelle des referals, c'est-à-dire que certains de leurs collègues vont leur référer des nouveaux patients. Mais en aucun cas en fait, ils vont utiliser le pouvoir du marketing digital. En aucun cas ils vont utiliser les réseaux sociaux, en aucun cas ils vont utiliser la publicité payante, en aucun cas ils vont utiliser toutes ces choses qui pourraient les aider fortement à augmenter leur chiffre d'affaires et leur patientèle. C'est comme cela qu'on va les aider et tout simplement cette méthode nous vient de Google Maps. Donc ce que l'on fait ensuite, tout simplement, c'est qu'on va ouvrir un document Google Sheets et qu'on va le nommer en fait Leads, par exemple. Vous allez nommer ce document Leads et ce document en fait va contenir tous les Leads dont on a besoin et qu'on a trouvé sur Google Maps. Donc là, on a juste à draguer un peu ça. Donc là, j'ai toute cette liste. Donc si je commence par le premier lien, par exemple, c'est Dr. Yael Marciano. Je vais tout simplement copier ce Leads. Je mets nom, comme ça. Téléphone. Hop. Ensuite, je continue ici, centre dentaire Paris 16. Et je vais mettre le téléphone de ce business. Hop, je copie le téléphone. Hop. Bon, là, le téléphone, il ne s'est pas bien copié. Donc ensuite, une fois qu'on a rempli en fait notre document Google Sheets, on l'a rempli de toutes les infos que l'on a trouvées sur Google Maps. Eh bien, la prochaine étape, c'est quoi ? La prochaine étape, c'est en fait, c'est qu'on va analyser un peu leur présence web et ce qu'il faut en termes de marketing digital. Revenons par exemple à cette personne, Dr. Yael Marciano. Je peux tout simplement cliquer sur son site web. Je vais cliquer sur son site web pour voir un peu quelles sont les informations que je peux avoir. Vous voyez là, par exemple, sur son site web, il n'y a pas de présence de réseaux sociaux. Il n'y a pas de page Facebook, il n'y a pas de page Instagram. Et donc, toutes ces choses-là sont des choses qui m'indiquent qu'il ne fait pas assez de choses en termes de marketing digital. Ensuite, ce que je peux faire, c'est éventuellement regarder un peu ce que cette personne fait. J'ai pu voir que, par exemple, quand je tape sur son site internet, il va y avoir l'URL cabinetdentermexico.fr. Et j'ai vu tout à l'heure, en fait, que cette personne, par exemple, annonce cabinetdentermexico.fr. Donc, cette personne, en fait, arrive en premier sur Google Maps parce qu'elle fait de la publicité Google. Donc, si un business fait de la publicité sur Google, c'est que, d'une manière ou d'une autre, il est intéressé par le marketing digital. Donc, par exemple, ce business, on va peut-être lui proposer du commis management sur sa page Facebook, Instagram. On va pouvoir également lui proposer de la publicité payante sur Facebook. Donc, que des choses intéressantes qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Donc, je peux taper son nom, par exemple, sur Instagram. Vous voyez, par exemple, ce docteur, eh bien, je ne le trouve pas sur Instagram. Ça veut dire que, peut-être, cette personne n'a pas de page Instagram et je vais justement pouvoir l'aider, en fait, à mettre en place une page Instagram, une page Facebook, améliorer un peu son site internet et lui vendre cela en tant que service. Ensuite, tout simplement, on va pouvoir faire une proposition et rentrer en contact avec cette personne. On va pouvoir rentrer en contact avec elle via son site internet ou alors l'appeler, ça s'appelle du cold call, ou alors encore la contacter sur LinkedIn. Donc, vous voyez, en quelques minutes, là, j'ai trouvé déjà un lead. Un lead qui ne fait pas assez de choses en termes de marketing digital, qui fait certainement beaucoup de choses à l'ancienne. Et donc, je vais pouvoir me rémunérer et gagner de l'argent grâce à ce lead. Ce lead qui m'a été donné gratuitement grâce à Google Maps. Donc, maintenant, vous comprenez comment des étudiants de la formation peuvent gagner plus de 10 000 euros par mois juste en utilisant ces méthodes-là. Et si vous voulez une méthode encore plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022, eh bien, j'ai un workshop 100% gratuit juste en dessous qui va vous donner la méthode complète de A à Z. Donc, cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un gros like et je vous dis à très bientôt. Je suis.